Ce que nous voyons aujourd'hui nous rappelle des moments mémorables et les années 40-50. Les femmes de Moulom, dans une procession, toutes en noire, se rendaient chez Kuito, ici, à Tendouk. Et quand ils rentraient, Kuito leur disait, partez, retrouvez-vous tel jour. Et ce jour-là, du matin à 16h, M. le sous-préfet, le taureau qui était tué, vous n'aurez pas le temps de manger, c'est la pluie qui va vous déloger. Et il n'y avait pas de faim dans tout le blouf. Tout le monde vivait heureux. Personne n'avait faim. Et c'est ça qui fait que le diola était indépendant. Parce que, avec des personnalités comme Kuito, qui avait en son temps demandé au diola de cultiver, et il a prié pour que l'eau ne manquait pas. Et l'eau ne manquait pas. Et Tendouk avait cette chance d'abriter cette femme. Qui était une femme d'une dimension nationale. Et il est bon que le Sénégal sache qui est Kuito et connaisse l'oeuvre de Kuito. Mais c'est nous, habitants de ce terroir, que devrions, normalement, apprendre à nos enfants qui est Kuito. Ce n'est pas le colonisateur et il n'avait aucun intérêt à ce que l'on connaisse Kuito. Parce que, au-delà de notre culture, Kuito prenait l'indépendance du territoire. Et cette indépendance va à l'encontre de l'idée du colonisateur français. Donc, Kuito mérite que dans tout le Sénégal, nous soyons informés de son action au niveau de Tendouk, au niveau de l'arrondissement de Tendouk, au niveau de la région de Ziguenchor.